Salut à tous, alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais absolument hâte de vous faire qui est une vidéo focus sur Michel Bussi. Alors en fait ça fait 5 mois que je ne vous ai pas publié de vidéo focus sur avec un auteur duquel je vous parle avec les livres que j'ai lus, son univers, tout ça. Ça fait du coup depuis ma vidéo sur Franck Thillier qui date de novembre. La dernière vidéo focus que j'ai faite c'était sur une saga qui est la saga Gone que je vous laisse juste ici qui est une saga un petit peu pour ados, fantastique et tout, que j'avais adoré lorsque j'avais entre 15 et 17 ans. Et cette fois-ci on passe à l'univers de Michel Bussi qui est un auteur français contemporain très très vendu en France. C'est souvent l'un des premiers vendus lorsqu'il sort un livre avec le duo Lévy, Musso, il y a Aurélie, Valogne également et du coup Michel Bussi qui a sorti une dizaine de romans. J'en ai 7, j'ai lu tous les 7 dont je vais vous parler mais je pense que j'ai tout de même assez de matière pour vous parler de l'auteur, de son univers, tout ça. C'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup proposer par ici parce qu'en fait ça me permet de parler d'un auteur ou d'une auteure que j'aime beaucoup, d'aborder son univers, de vous mentionner ses oeuvres, ce que j'aime, ce que j'ai moins aimé. Enfin souvent je parle quand même de personnes que j'aime bien, c'est mieux. Donc voilà, j'attendais de lire le dernier Michel Bussi que je possédais avant de vous faire cette vidéo. C'est chose faite, je l'ai lu au mois de mai, vous le retrouverez donc également de façon un petit peu plus poussée dans mes livres lus en mai et on va commencer tout de suite. Alors comme je vous disais, je possède 7 romans de l'auteur qui sont tous ici dans la collection des pockets, comme ça. Donc j'en ai 6 plus celui-là qui est un recueil de nouvelles. Voilà, je les achète tous en poche parce que c'est moins cher, que ça prend moins de place et que c'est quand même plus pratique. Alors le dernier que j'ai acheté, il s'agit de On l'a trouvé plutôt joli, qui est son avant-dernier roman, qui est sorti en brochet l'an dernier et que j'ai acheté en poche, qui est sorti très récemment, là il y a 2-3 mois. Donc j'étais hyper contente, donc on commence. Alors déjà le premier livre que j'ai lu de l'auteur, il s'agit de Un avion sans aile, que j'ai lu en 2015. Je suis allée sur mon blog pour faire cette vidéo, pour en fait me souvenir un petit peu de tous les résumés, de tous les thèmes abordés et vous allez le voir. Bussy a des thèmes un petit peu de prédilection à des genres qui se recoupent dans ses livres. Donc celui-ci je l'ai lu il y a 4 ans et depuis j'en ai lu 6 autres. Alors c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je me souviens que j'ai absolument aimé tous ses romans, tout simplement parce que ça reste du roman contemporain avec une intrigue de fond, une sorte intrigue policière, soit il y a un meurtre, soit il y a une enquête. Du coup on est très vite plongé à l'intérieur, il y a du suspense, mais ça n'est pas non plus trop commercial. Tout en n'étant pas non plus une littérature hyper poussée, on va pas se le cacher. Je trouve que c'est quand même assez recherché les intrigues, que c'est quand même très bien ficelé. Donc les 3 thèmes qui reviennent chez Bussy, j'en ai noté 3. La première c'est l'alternance d'époque. Bussy aime beaucoup mêler plusieurs époques au sein de son même roman pour raconter un petit peu des flashbacks et essayer de faire comprendre au lecteur pourquoi le personnage est arrivé à cette situation, ce qu'il s'est passé avant, pour qu'on en sache plus. Donc dans cette catégorie j'ai mis notamment ces deux-là. Donc on a l'enfernoir qui se passe dans le petit village de Guiverny où vivait le peintre Claude Monet où en fait c'est sur une histoire de fond d'un accident d'un homme qui est tombé dans une rivière. Des flics vont être sur le coup et en fait ils vont penser que ce n'est pas un accident. Et là pour le coup je ne vous dis en n'y pas trop mais il y a une histoire d'alternance d'époque. La fin est totalement inattendue. Je me souviens que j'avais été totalement bluffée devant ce livre-là. J'en ai parlé à certaines autres personnes et elles ne s'y attendaient pas non plus du tout. C'est souvent le préféré de Bussy. Mais je le trouve particulièrement incroyable. En plus on parle de peinture, on parle d'enfants également, on parle d'oeuvres d'art. C'est vraiment très 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 cool. Donc il y a une alternance d'époque ici. Et il y en a une ici qui est assez flagrante dans Le Temps est assassin qui se déroule en Corse. Où en fait Clotilde qui a 42 ou 3 ans va aller avec sa famille pour leur montrer où elle vivait lorsqu'elle était petite. Ses deux parents sont morts dans un accident de voiture lorsqu'elle avait 15 ans je crois, lorsqu'elle était ado. Et en fait elle va leur expliquer tout ce qu'il s'est passé. Donc pour le coup on a vraiment une alternance d'époque entre l'été 1989 où on va en apprendre plus sur cet accident qui n'était sûrement pas un accident sur cet été-là et tout ça. Et l'été 2016 où elle revient sur les traces de son adolescence. Voilà où il va y avoir plein de secrets, de non-dits et tout ça. Lui je l'avais adoré aussi. Les Bussy de façon générale je les lis très vite parce qu'on est embarqué à l'intérieur. On veut absolument savoir le fin mot de l'histoire. Généralement je ne mets pas plus de 5 jours à les lire. Donc voilà. Ensuite le second thème qui est le plus important et où j'ai mis le plus de livres à l'intérieur. C'est qu'il y a une sorte de volonté d'en faire découvrir plus sur la France avec à chaque fois un endroit bien précis dans chaque roman de France. Où du coup on en apprend plus sur son histoire, sur sa géographie. Un petit peu un instinct chauvinisme qui est assez cool. Où ça dépeint vraiment des ambiances et où on est complètement immergé à l'intérieur. C'est ce que j'aime beaucoup chez l'auteur. Donc celui-ci un avion sans aile ça va être entre Paris et une petite ville vers le Jura et tout ça. Maman à tort ça va être vers la Normandie. Ne lâche pas ma main ça va être à l'île de la Réunion. On l'a trouvé plutôt joli le dernier que j'ai lu. Ça se passe à Marseille et ailleurs on le découvrira plus tard. Le temps est assassin. La Corse et lui bien sûr Guy Verny. Et j'avais oublié celui-ci un recueil de 4 nouvelles dans 4 petites villes différentes. Donc voilà c'est vraiment très intéressant parce que l'ambiance est très présente. Notamment du coup celui-ci avec l'île de la Réunion où on sent vraiment la chaleur, le comportement assez insulaire des personnes un peu plus tranquilles qu'en métropole et tout. Et d'un fait à noir c'est absolument hyper hyper flagrant. Un petit village où il n'y a pas grand monde. Où il y a quand même des secrets et des non-dits. Où on ressent vraiment l'ambiance assez très tranquille d'un endroit où Claude Monet a pu peindre tranquille en étant hyper inspiré. Donc ça c'est vraiment très très cool. Et en troisième aspect j'ai mis qu'il y a toujours un dos sur la vérité et des rebondissements. Mais alors dans chaque chaque livre. Alors celui-ci que j'ai adoré comme les autres a une fin très inattendue. En fait ils ont tous une fin inattendue. Si vous avez vu l'adaptation cinématographique de série qui est passée sur je sais plus quelle chaîne. Bah vous savez le fin mot de l'histoire. Et voilà quoi. Michel Bussi c'est un auteur que j'aime beaucoup. Qui dans celui-ci dont je ne vous ai pas encore parlé aborde en fait l'enfance, la psychologie, la mémoire. En fait c'est un garçon qui s'appelle Malone qui a 3 ans et qui dit à tout le monde que sa maman n'est pas sa maman. Donc personne n'y fait vraiment attention parce qu'il est très jeune. Sauf qu'il va y avoir un psy sur le coup qui va faire appel à une commandante de police qui vont un peu plus se pencher sur ça. Ils vont interroger les parents qui vont être totalement alluris et ils vont tomber sur un truc un peu dingue. On a du coup celui-ci qui se passe à Marseille et qui aborde le thème de l'immigration positive. Vraiment on montre que l'immigration a des aspects positifs quoi. Que les gens peuvent s'intégrer. Donc on va suivre Leili qui est une femme d'origine. Je vous l'aurais mis là. Nigérienne il me semble. Qui a 3 enfants et ses enfants sont en fait impliqués dans des trucs. Il va y avoir beaucoup de rapports avec son passé. Voilà une sorte de malédiction qu'elle aurait eu quand elle était plus jeune. Donc celui-ci est assez mystique. Un petit peu l'aspect fantastique. Mais hyper hyper intéressant. Et pour une fois ça cache un petit peu les clichés de l'immigration. C'était vraiment très très cool. Celui-ci du coup je vous ai un petit peu briefé. Celui-ci, celui qui se passe à la réunion. En fait c'est un couple qui va être en vacances. Là-bas la femme du couple va disparaître. Le mari va forcément être inquiété. Il va être poursuivi sa fille. Parce qu'ils ont une fille avec laquelle ils étaient. Il va être persuadé que c'est lui qui a tué sa femme. Donc la mère de la petite. Voilà il va y avoir encore plein de découvertes et tout ça. Et celui-ci dont je ne vous ai pas parlé du tout. Qui est le tout premier que j'ai lu. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Émilie Vitral qui a 18 ans. Qui a eu la particularité d'avoir une identité dont elle n'est pas sûre. Parce qu'en fait elle a survécu à un crash aérien en 1980. Elle avait alors 3 mois. Et on n'a retrouvé qu'un seul bébé sur les deux bébés que comptait l'avion. C'est la seule survivante. Donc on ne sait pas si en fait elle s'appelle Émilie Vitral ou Lise Rose de Carville. Et en fait la famille de Carville qui du coup ma petite fille est morte va enquêter sur cette fille. Et en fait il va y avoir un doute sur son identité. Donc encore une fois plein de non-dits, plein de surprises. Et pour le coup c'est vraiment un traumatisme qui est abordé. Celui des crash aériens, de toute l'investigation qu'il peut y avoir autour de ça. De toutes les... On ne sait pas quoi. Donc c'est hyper hyper intéressant. Et celui-ci du coup c'est un petit recueil de nouvelles ciblées sur l'aspect assez fantastique et historique. Voilà qui est assez intéressant également. Toujours sur un fond un peu craignos et qui fait un peu peur. Voilà. Donc écoutez voilà je crois que j'ai fait le tour de mon focus sur Michel Bussi. Alors je ne les ai pas tous encore une fois. Je n'ai pas à mourir sur scène gravé dans le sable et sans famille. Voilà. Mais je pense que j'ai quand même pu vous donner un aperçu de l'univers de l'auteur. Franchement si je devais en choisir un ce serait très compliqué. Je sais que le tout dernier celui-ci je l'ai lu en 3 jours. Donc c'est vraiment qu'à chaque fois je suis entraînée dans l'histoire. C'est un thème toujours intéressant. C'est bien écrit. Ce n'est pas trop compliqué mais ce n'est pas trop simple non plus. Il y a une vraie recherche dans la trame et dans la chute. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc chapeau bas pour un des auteurs français les plus vendus. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. A me dire en commentaire si certains de ces livres vous disent quelque chose. Si vous en avez déjà lu ou si vous avez eu envie d'en lire d'autres. Après ce que je vous ai dit. Il y a tous les articles de tous ces livres sur mon blog que je vous laisserai tous dans la barre d'infos. Voilà je n'ai pas voulu non plus faire une vidéo trop longue avec tous les résumés à chaque fois où j'en parlais pendant 5 minutes. Ce n'était pas le but. Le but était vraiment d'aborder son genre de façon générale. Donc voilà. Ce n'est peut-être pas le genre de lecture que je ferai par exemple à la plage. Parce que c'est pas trop léger non plus. Ça reste quand même avec un fond d'enquête et de drame. Mais voilà. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications. Afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Qui en ce moment sont tous les 8, 9, 10 jours. N'hésitez pas également et je ne vous le dis jamais à me suivre sur mon compte Instagram. Que je viens de créer spécialement pour mon blog de lecture et ma chaîne YouTube. Où je vous relaie toutes les infos, mes derniers achats, ce que je lis en ce moment. C'est vachement plus interactif. Et à me suivre également sur ma page Facebook. Je vous publie au moins tous les 2 jours quelque chose. Donc n'hésitez vraiment pas à aller me suivre là-bas. Ça me ferait très plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501